Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier de rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des élèbres d'hiver. Comme vous pouvez voir à l'écran c'est un petit peu flou, j'ai eu des problèmes de mise au point au début de cette vidéo mais vous allez voir ça va s'arranger très très vite et ce sera net très très bientôt. J'ai peint ces élèbres déjà il y a un petit peu moins de deux ans, j'avais fait une étude avec des crayons de couleurs, je vous remettrai le lien de cette vidéo dans la barre de description si ça vous intéresse de la revoir et je me suis rendu compte récemment que je n'avais jamais fait d'aquarelle à proprement parler de ces petites fleurs jaunes alors que je les aime beaucoup et je trouve que c'est un sujet qui peut être très intéressant. Comme vous pouvez le voir pour ma première couche j'ai commencé par appliquer du jaune pour placer mes fleurs dans la page et ensuite je viens flouter toutes ces zones de jaune avec un lavis de violet assez dense que je mélange parfois avec de l'indigo pour le casser un petit peu et qu'il est un côté un petit peu plus intéressant parce que je trouve que le violet utilisé de manière pure est un petit peu trop fort dans cette aquarelle. Et comme j'ai des fleurs jaunes le violet me vient tout naturellement à l'esprit puisque c'est une couleur complémentaire au jaune et surtout j'aime aussi beaucoup lorsque le violet et le jaune se mélangent ça salit un petit peu les deux couleurs mais je trouve que le la couleur qui en ressort est très intéressante et ça m'aide aussi à casser un petit peu ce côté pas très naturel du violet avec la façon très naturelle avec laquelle il se mélange avec le jaune. Donc vous pouvez voir que cette première couche est réellement très floue pour l'instant on ne peut pas vraiment dire ce qu'est mon sujet mais c'est exactement ce que je cherche pour cette première couche et même si j'utilise vraiment que du jaune de nicolaso du violet et de l'indigo j'ai aussi rajouté un petit peu de rouge oxyde transparent parce que je voulais un petit peu ce côté de terre qui revenait un peu dans cet arrière-plan et pour enrichir aussi les couleurs de l'arrière-plan pour qu'elle soit un petit peu plus intéressante. Je vais laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer la suite. Alors je suis très contente de cette première couche je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes matières en fait à exploiter et j'ai décidé de commencer par ajouter quelques couleurs sur les coeurs de mes fleurs. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai commencé par ça je pense que c'était pour me donner un repère pour savoir là il y aura une fleur là il y aura une fleur et là il y aura une fleur mais surtout le gros du travail commence avec la peinture en négatif autour des fleurs pour les faire ressortir pour leur donner leur forme et leur volume. Et pour ça je peins autour des fleurs c'est ce qu'on appelle la peinture en négatif on ne peint pas le sujet lui-même mais on peint autour pour le faire ressortir et c'est particulièrement utilisé lorsque on cherche à faire un sujet clair sur un fond sombre et c'est exactement ce que je souhaite faire dans cette aquarelle. Et pour cette couleur très sombre j'utilise toujours le violet et l'indigo mélangés ensemble pour que ces deux couleurs se salissent un peu l'une l'autre et qu'on ait une couleur un tout petit peu plus naturelle. Et ce mélange de violet et d'indigo apporte beaucoup de profondeur à l'arrière-plan c'est une couleur qui peut être très très sombre et c'est donc d'autant plus utile ici puisque ça va faire ressortir encore plus les petites fleurs jaunes. Et je garde vraiment une grosse densité de couleurs vers le bas mais plus je monte plus je vais rajouter de l'eau plus je vais diluer ma couleur pour que ce soit un petit peu plus léger vers le haut qu'on sente une petite dynamique qui s'installe avec donc des couleurs un peu plus légères. Je vais mettre aussi un petit peu plus d'indigo dans cette zone et moins de violet donc on va s'orienter vers des couleurs qui sont un petit peu plus vertes un peu plus froides aussi et ça va donner aussi un effet de profondeur qui va donc être intensifié par ce choix de couleurs sombres en bas et clairs en haut. Et je vais continuer à construire toutes ces zones de couleurs je vais encore ajouter du jaune de nickel azo dans le violet qui est encore humide que j'ai installé pour l'arrière-plan il va se fondre dans cette zone et ça va donner l'impression qu'il y a des choses qui se passent autour de mon sujet mais sans vraiment plus de détails c'est juste une indication qu'il y a autre chose dans cette image. Cette deuxième couche est quasiment terminée et là vous pouvez avoir un aperçu de mon sujet réellement j'ajoute encore un petit peu de détails dans le centre de mes fleurs et je vais laisser sécher cette couche complètement et je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux j'ai utilisé un Princeton Neptune numéro 8, un Rosemary Enko série 39 en un demi pouce en forme de dague et un petit pinceau Eclipse plat numéro 6. Pour les couleurs j'ai utilisé du jaune de nickel azo, de l'indigo, du mauve foncé et du rouge oxyde transparent et aujourd'hui mon papier est un papier Arche en crin torchon. Pour la troisième couche je ne savais pas exactement ce que je voulais faire je sais que je voulais rajouter un petit peu de détails dans cet arrière-plan lui donner cette impression de profusion de brindilles, de choses qui se passent au sol en fait et sur laquelle sont posées toutes ces petites fleurs jaunes et j'ai choisi d'abord de rajouter donc de la couleur mais vous allez voir que je vais prendre une autre direction un petit peu plus tard dans cette deuxième couche qui va être extrêmement intéressante. Donc pour l'instant je rajoute de la texture avec ce pinceau en forme de dague qui me permet d'avoir des traits très aléatoires et donc de créer toutes ces brindilles dans des tas de directions différentes ce qui donc crée une texture intéressante. Et pour les couleurs j'utilise toujours un mélange d'indigo et de violet et j'infuse aussi de temps en temps ce rouge oxyde transparent pour donner cette impression de terre et pour ancrer un petit peu plus le violet et l'indigo et lui donner un petit peu plus de corps. Et encore une fois j'essaye de garder des couleurs très sombres vers le bas mais plus je monte dans mon image plus j'essaye de rajouter de l'eau et aussi du jaune de nickel azot même dans les brindilles pour pour donner une touche un petit peu plus jaune en haut un petit peu plus dynamique et qu'il y ait une sorte de mouvement qui se passe dans cette aquarelle. Et ce jaune de nickel azot a en plus la particularité de se fondre et d'aller vers les zones humides et il se donc il se propage et il fuse extrêmement bien dans toutes les zones où il y a du violet et je trouve que ça enrichit cette couleur violette ça lui donne un côté beaucoup plus naturel. C'est exactement ce ce que je recherche. Arrivée à ce stade j'étais très contente de ce que ça donnait je trouve qu'il y a beaucoup de contraste et c'est très très intéressant mais mon arrière-plan est très très sombre et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de ramener un petit peu des zones plus claires dans cet arrière-plan et pour lui donner un petit peu plus de contraste un peu plus d'intérêt pour toujours construire cette texture de brindilles, de feuilles, de choses qui se passent sur le sol. Et pour ça j'utilise ce petit pinceau plat en poils synthétiques assez rigide qui me permet de réactiver l'aquarelle qui est sur le papier et de la réhumidifier et ensuite je viens l'absorber avec un petit un bout de papier absorbant ce qui va me permettre de récupérer des zones claires. Et donc de cette manière petit à petit je vais rajouter des brindilles plus claires dans ce fond très foncé. Je vais pouvoir créer une texture nouvelle et qui va être très intéressante parce que comme vous pouvez le voir j'arrive à enlever pas mal de couleurs sur les zones foncées mais avec la direction de mon pinceau je peux pousser les pigments foncés vers un autre endroit et donner une dimension à ces brindilles. Elles seront claires à un moment et ensuite un petit peu plus foncées vers la pointe ou vers la base ce qui va permettre de les ancrer, de leur donner une dimension et je trouve que c'est très intéressant. ça va donc me permettre de pousser un petit peu le violet et les couleurs sombres vers la partie plus claire et plus jaune et vraiment donner une texture nouvelle. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler de cette façon alors il faut faire quand même très attention à ne pas trop abîmer le papier parce que le papier est humide et il est donc à son point le plus fragile et je pense qu'il ne faut pas prévoir de repeindre par-dessus ces zones parce que le papier est définitivement abîmé. Mais cette décision de réouvrir les blancs a été la meilleure je trouve dans cette aquarelle parce que ça donne toute la profondeur et tout le charme de cette peinture. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A bientôt !